Alors qu'elle n'a plus rien à prouver, la chef Hélène Darroze a fait un pari fou. Repartir de zéro pour décrocher deux étoiles. Cela fait presque un an que son restaurant parisien est en chantier. Ça fait déjà pas mal de temps que j'ai la boule au ventre, ça c'est clair, que je dors pas très bien la nuit. En même temps, il faut que j'arrive à prendre du recul parce que sinon je sais pas dans quel état je vais arriver jusqu'à l'ouverture. A 52 ans, elle est à un tournant de sa carrière. On va aller voir la cuisine, elle est arrivée. Jamais bien loin, ses filles, Charlotte, 12 ans, et la petite dernière de 10 ans, Kittery, joue les contre-maîtres. Donc là, il va y avoir une table de 6 personnes au milieu. Là, ça va être les plats chauds, et là-bas, c'est les entrées. C'est là-dessus qu'on va cuisiner. Pas mal ou pas pas mal ? Pas mal. Pas mal, bon d'accord, c'est tout. Bon, ça vous fait... C'est mouvant quand même, non ? De voir tout ça. Pourquoi il y a des filles qui pendent ? Parce qu'il faut mettre les lumières maintenant. Elles ont vu toutes les étapes, d'abord vu les plans, et puis après, elles ont vu quand tout a été cassé. Ce projet, Hélène Darroze le partage chaque jour avec sa famille. Je l'envoyais avec mon papa et à ma maman. Vous êtes resté une petite fille ? Bah oui. Et elle s'est même offert un vieux caprice, un énorme joujou. Ce piano de cuisson flambant neuf. Toujours rêver d'avoir un Molteni, et puis là, c'est un peu le rêve qui s'accomplit, quoi. C'est un peu la Rolls-Royce de tous les cuisiniers. Ça, ça coûte... Ça coûte 100 000 euros, quoi. Une table de cuisson high-tech et sur mesure, qui trône désormais, à côté, du vieux grill de son grand-père. J'espère que mon grand-père, il voit ça depuis là-haut, quoi. C'est... Voilà. Car la trajectoire d'Hélène Darroze, c'est avant tout l'histoire d'une famille landaise, comme on n'en fait plus. A l'origine, tout part de cette petite auberge familiale à Villeneuve-de-Marsan. Un relais gourmand, tenu par son grand-père, et qui va se transmettre de père en fils. Personne ne mise sur la benjamine de la famille, la discrète Hélène. Pourtant, lors d'un stage, elle se fait repérer par le maître de la cuisine française. J'ai eu la chance de rencontrer Hélène Ducasse, qui, au départ, m'avait embauchée pour être son assistante au niveau de l'administration, pour diriger son bureau. Ben, lui m'a donné le courage, il m'a dit, ben, il faut y aller, il faut vous mettre derrière les fourneaux, quoi. Allez, service ! En 1995, elle reprend le restaurant de son père et obtient vite une étoile. Mais à 29 ans, Hélène D'Arose aspire à autre chose. Bien plus ambitieuse que ses parents, elle rêve de se faire un prénom à Paris. 2003, elle obtient deux étoiles au Michelin avec son restaurant parisien. Et entre ainsi dans le cercle très fermé des meilleurs chefs du monde. Je m'appelle Hélène D'Arose. Nous sommes le nouveau jury de Top Chef. Puis, tout s'enchaîne. Émission de télé, livre à succès, le nom Hélène D'Arose est devenu une référence de la gastronomie. Une renommée qu'elle a réussi à se forger bien au-delà de l'Hexagone. À Londres, deux fois par mois, la chef fait l'aller-retour entre les deux capitales. Deux métropoles, deux restaurants qui portent sa cuisine. Et pour lesquels, elle partage son emploi du temps. Je me suis dit, bah, en avance, j'ai raté le train. Et après, sur le train d'après, il y avait 20 minutes de retard. Donc, c'est toujours la course. Dans un sens ou dans l'autre, je suis toujours cric-crac. Il y a 11 ans, on lui propose un pont d'or pour reprendre les cuisines d'un palace londonien. Et c'est bien loin du carcan familial qu'elle va se réinventer. Il me semble qu'à Londres, j'ai appris une certaine forme de liberté. Je me suis beaucoup plus assumée. À partir du moment où je suis arrivée à Londres, c'est vrai que mon image à l'international, elle a quand même pris beaucoup d'ampleur, quoi. Ça a changé beaucoup de choses à ce niveau-là. Hélène Darroze vit dans cet hôtel une semaine sur deux. Le Connott, l'un des palaces les plus vieux de Londres. Une institution centenaire que la petite française a entièrement dépoussiérée grâce à sa cuisine. C'est homme sweet homme. C'est 11 ans. 11 ans que c'est mon deuxième restaurant, ma deuxième maison. 11 ans que j'aime cet endroit. Hello. Good morning. Queen Darroze, comme on la surnomme ici, a décroché deux étoiles au Michelin. Good morning, everyone. Une première dans l'histoire du palace. Et pour les conserver, elle peut compter sur son bras droit, Marco, un Italien de 34 ans. Est-ce que je pourrais avoir une brioche pour le menu, là, s'il vous plaît ? Dans une minute. Un petit génie à qui Hélène Darroze a confié une mission cruciale, mettre au point les recettes qu'elle a imaginées pour son futur restaurant parisien. Les cuisines du Connott, c'est un petit peu son laboratoire. Aujourd'hui, Marco lui propose cette bouille à baisse revisité au caviar. La chef est plutôt sceptique. C'est pour ça que j'ai ajouté du caviar. Peut-être... Oui, du crabe. Elle peut être dure, oui, même très dure. Il faut faire attention avant de nous présenter un plat. Parfois, j'ai réfléchi à dix fois avant de lui proposer quelque chose. Il faut vraiment être prudent avec elle. Hélène Darroze est une businesswoman exigeante et ferme. Même si elle n'est plus au fourneau... Rien ne sort de ses cuisines sans son aval. Un caractère bien trempé... Qui a fait sa popularité. La française jouit désormais d'une grande notoriété à Londres. Pourtant, cette course aux étoiles ne s'est pas faite sans douleur. Éternelle célibataire, elle a sacrifié sa vie de femme pour sa passion. L'adoption s'est alors vite imposée à elle. Après des années de procédure, c'est en 2007 au Vietnam qu'elle adopte Charlotte. Puis quitterie, deux ans plus tard. Un rôle de mère pour lequel elle s'est battue et qui, aujourd'hui, la comble plus que tout. Oui, ça va. Et là, t'es rentrée à la maison ? Charlotte aussi ? Chacha, commencez les devoirs et pas toi. D'accord. Et où qu'elle soit, quand ses filles l'appellent... Hélène Darose irradie de bonheur. Bon, ok. Bon, eh bien, on se rappelle ce soir ? Ou t'as d'autres choses à me dire ? Allez, bye bye, bisous. Elle me fait rigoler, celle-là. Bon, mes filles, c'est ce que j'ai réussi de mieux. C'est ce qui m'est arrivé de plus important dans la vie et ce que j'essaye de réussir le mieux. C'est vraiment, pour moi, ça restera toujours ma priorité. Ça, c'est clair. C'est vrai que je fais un métier très, très prenant. C'est pas facile tous les jours. Ce soir, je vais être ici à Londres, je vais dormir à Londres. Et elles, elles vont dormir à la maison avec la nounou. Le rythme n'est pas près de ralentir pour la chef. Quand elle n'est pas à Londres, on peut la croiser au cœur des pâturages de la campagne basque. Dans des petites fermes reculées, non loin de son village natal. À quelques jours de l'ouverture de son restaurant parisien, Hélène Daroz est encore à la recherche de produits d'exception. Je vous fais la bise. Enchantée. La chef a revu tous ses fournisseurs. Poissonnier, primeur, fromager, Hélène Daroz cherche désormais la rareté pour sa table. Elles sont pas du tout sauvages. Comment ça va ? Je m'appelle Hélène. Cette race de chèvres, la Pyrénéenne, a failli s'éteindre car elles produisent peu de lait. Pourtant, c'est un véritable nectar. Seule une poignée de chefs étoilés dans le monde se disputent leur fromage. Sur ma table, je vais avoir des fromages que presque personne ne connaît. C'est que presque personne n'auront la chance d'avoir autre que sur ma table à moi. Salut ! Et alors, elle, elle s'appelle comment ? Chaké. Chaké. Mais comment vous les reconnaissez ? C'est incroyable. Pour Misel, le berger, la présence d'Hélène Daroz dans sa ferme est une chance inespérée. Oui, bon, on n'a pas l'habitude, c'est pas tous les jours que ça arrive. Nous, on est content qu'Hélène Daroz s'intéresse à ce type de projet, de produit. Et voilà, c'est une super chose. À saucisson de chèvre. Oui. Un petit fromage de chèvre. Ah ouais, c'est vraiment très crémeux. Qui pourrait bien faire la différence sur sa table parisienne, à 800 kilomètres de là. La semaine dernière, nous l'avons retrouvée rue d'Assas pour l'inauguration de son restaurant parisien. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien ? Marsan, sans doute l'aboutissement de sa carrière. Pas trop stressée. Une véritable renaissance. 10 mois de travaux, plusieurs millions d'euros, fini la tapisserie aubergine et les fauteuils carottes, le nouveau Daroz se veut résolument contemporain. C'est le tout premier service, ce qu'elle appelle un soft opening. Les clients sont tous des invités, amis et collaborateurs. C'est sur eux qu'Hélène Daroz va tester sa nouvelle carte. On va vous installer, je ne peux pas trop faire de discours maintenant parce que je me concentre là, mais voilà. Derrière les sourires de façade, la chef est paniquée. Non, 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 celles-là ne vont pas à la plonge, celles-là non. En cuisine, c'est une grande première pour tout le monde et la patronne doit redoubler de vigilance. Ça ne va pas dans la plonge, ça doit être déjà, ça doit être, il doit y avoir un endroit dans la salle où vous les rangez. C'est hyper important, on va à une catastrophe là. Ici, le velouté de petits pois, s'il vous plaît. Allez, il me faut un petit pois, une urgence. Là, je vais commencer à m'énerver. Aujourd'hui, merlu, asperges blanches de souston, petits pois, pas lourdes et jaunes d'œufs et huîtres au caviar. Hélène Daroz propose un menu unique qui change tous les jours en fonction de l'arrivage du marché. Allez, 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 vite, 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 vite. On part à la table 5. Un véritable marathon en cuisine qui contraste avec l'ambiance feutrée de la salle. C'est comme un bijou. C'est un bijou dans un écran. L'huître au caviar remporte tous les suffrages. Excellent. Sans surprise, ses amis sont conquis. Le stress retombe et la chef se prend même à rêver. Je pense qu'on va passer dans une autre catégorie de restaurant, j'espère. En tout cas, c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais oui, je pense qu'on a tout. En tout cas, on a les hommes, on a l'outil de travail. Comme on dit, c'est de ça que je me rêve en me rasant le matin. Voilà, c'est juste que la salle soit pleine et que les gens repartent heureux. Et après, les étoiles, si elles viennent, ce sera tant mieux. Si tout va bien, en 2020, Hélène Daroz pourrait espérer décrocher sa 2e étoile au Michelin. Sous-titrage Société Radio-Canada